Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Comme tous les samedis en direct à partir de midi, toute l'équipe de Mon Chalon TV est encore très heureuse de vous accueillir au cœur d'échanges très riches. Des thèmes d'actualité, des thèmes pertinents, parfois des questions existentielles sont abordés au cœur de notre émission Un regard nouveau sur la société. Une émission que vous pouvez voir en direct grâce à différentes plateformes de streaming, YouTube, Facebook, Periscope, Twitch. Et puis vous pouvez aussi la regarder ensuite en différé, en replay, notamment sur YouTube et Facebook. Les différentes plateformes de streaming vous donnent accès à un chat, à des chats, grâce auxquels vous pouvez à tout moment au cours de l'émission, et même ensuite, nous faire parvenir vos commentaires, vos questions, vos réactions par rapport au thème abordé au cours de l'émission. Voilà donc un chat sur lequel j'ai déjà pu voir Olivier Carola, Pourtour Maryse, Virginie41, nous saluer même avant le début de l'émission. Sans plus tarder, nous rappelons le thème du jour, aujourd'hui ce samedi 10 avril 2021, nous nous posons la question de savoir quelle est la place, quelle est cette place que le divertissement occupe dans notre quotidien, on pourra même dire dans la société en général. Vous avez pu voir entre parenthèses l'expression en anglais « entertainment » qui signifie le divertissement et qui a une place très très importante au cœur de notre quotidien, dans la société même. Et c'est autour de ce thème très intéressant que nos différents intervenants vont nous apporter des éléments d'analyse qui vont certainement élargir notre perception de nous-mêmes, de la société, de l'univers et bien plus loin. Notre premier intervenant du jour, à l'initiative d'ailleurs du thème, est Thierry Emébitan, qu'on ne présente plus. Donc sans plus tarder, nous laissons la place à Thierry. Bonjour Thierry, pourquoi ce thème ? Bonjour Angéline et bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans toutes les plateformes. Oui, pourquoi le thème du divertissement ? Voilà, pour entrer au cœur du sujet, nous savons que notre quotidien, notre quotidien, on peut dire que notre quotidien est rythmé par de nombreux événements, pas de nombreux événements. Et nous avons l'habitude de le dire, d'ailleurs même que c'est socialement qu'on y pèse, tout le monde va dire, même dans notre environnement africain, tout le monde, on te dira, tout ce que le Seigneur fait est bien. C'est ce qu'on dit souvent, tout ce que le Seigneur fait est bien. Voilà, mais quand on regarde cette machine appliquée dans notre quotidien, on se rend compte que notre quotidien n'est pas toujours, on n'a pas toujours le même ressenti, on n'a pas toujours le même rapport aux événements du quotidien. Parce que le rapport qu'on a aux événements du quotidien, on a une espèce d'irachisation des événements, des activités que nous avons au quotidien. Et cela montre à suffisance l'idée que nous avons de nous, il veut dire, quel est l'objectif que nous avons dans notre quotidien. Et lorsqu'on voit comment le quotidien est reparti, on se rend compte très vite que les activités d'île ludique, les activités de divertissement occupent une place très importante. parce que ce divertissement-là va rythmer, ce sera même notre objectif en fait, ce sera l'objectif pour lequel nous sommes motivés, que nous sommes en mouvement. Avant de continuer, ce mot de divertissement, lorsqu'on regarde comment est-ce qu'il est défini, lorsqu'on regarde comment il est défini dans les... académiquement, socialement, j'ai relevé une définition qui vient de Wikipédia, qui dit que le divertissement, d'abord sur le plan étymologique, c'est un nom, c'est un mot qui est d'origine latine, donc qui vient du latin, et qui désigne une action financière, une action financière consistant à détourner à son propre profit ou distraire une part de l'héritage. C'est ça l'étymologie du mot divertissement, au niveau étymologique. Et la définition commune de ce mot, on dit un divertissement est une activité qui permet aux êtres humains d'occuper leur temps libre en s'amusant et en se détournant, leur temps libre en s'amusant et de se détourner, ainsi de leurs préoccupations. Voilà les légères définitions qui ressortent de ce mot lorsqu'on consulte, on consulte les définitions en ligne. Mais au fond, je vais dire, quel est l'objectif de notre quotidien, en fait, je vais dire, quel est l'objectif de notre, pour bien comprendre le pourquoi j'ai choisi, c'est tellement me préoccupé, quel est l'objectif de notre quotidien ? L'objectif de notre quotidien, si on est des êtres intelligents, des êtres intelligents, l'objectif de notre quotidien, c'est de nous faire grandir dans l'intelligence, c'est de tout faire grandir dans la sagesse, c'est-à-dire de nous apporter. Voilà. C'est ça l'objectif principal de notre quotidien. Et notre quotidien étant rythmé par de nombreuses activités, plus les activités qu'on vit au quotidien sont instructives pour nous, on grandit en sagesse, c'est-à-dire en intelligence. Ce serait, en fait, c'est la façon, ce serait ça la façon de fonctionner la plus intelligente à mon avis, la plus intelligente à mon avis, c'est-à-dire, sachant bien que le quotidien, je veux dire, ce n'est pas nous qui décidons des activités du quotidien et sachant que ces activités-là ont pour objectif, je veux dire, ces événements du quotidien ont pour objectif de nous instruire, on s'attendrait à ce que on ait un rapport intelligent avec les événements, c'est-à-dire chercher à comprendre quelle est l'instruction que chaque événement nous apporte dans le quotidien. Ainsi, on peut grandir en sagesse, on peut grandir en intelligence et au final, notre être intérieur, ce qu'on appelle, nous, si on est des êtres intelligents, grandit. Mais, on sait de constater que ce n'est pas cette façon de fonctionner qu'on a. Ce n'est pas cette logique qui nous guide au quotidien. La logique qui nous guide au quotidien, c'est une logique de ressentir, c'est une logique d'amusement, c'est une logique d'avoir un certain rapport avec les événements. Non, c'est un rapport avec les événements. Il faut voir l'activité, une autre activité au quotidien. Il veut dire ce qu'on appelle le travail, par exemple. Ce qu'on appelle le travail, quand on travaille, l'objectif est, tel que la société est organisée actuellement, l'objectif est d'avoir des moyens financiers. Et quand tu demandes à un individu, mais bon, maintenant que tu as des moyens financiers, qu'est-ce que tu as fait ? Vous allez voir que naturellement, ces moyens sont dirigés vers les activités dites divertissantes. Alors, ces activités, et derrière ce mot, vous allez voir que tout le divertissement est un mot. C'est un labyrinthe, en fait, parce que derrière le mot divertissement, c'est que moi, je vais trouver divertissant, c'est parce que monsieur tout le monde va trouver divertissant. C'est pas ce que tout le monde va trouver divertissant. je vais dire, ce que je trouve divertissant est un accord direct avec l'environnement que je représente, c'est-à-dire avec l'idée que j'ai de moi, avec ce que je considère comme moi, ce que je considère comme bien pour moi. Voilà. Donc, c'est pour quand, pour nos divertissements, pourquoi est-ce qu'il y a cette diversité de regards dans nos divertissements ? Ce divertissement, c'est un labyrinthe, c'est vraiment un labyrinthe où chacun y met ce qu'il est en fait. Chacun y met ce qu'il est. Donc, lorsqu'on entre dans le fond de ce que chacun met dans le divertissement, on va trouver que malgré cette diversité, il y a un chemin qui émerge, il y a un chemin qui émerge. Il y a un chemin qui émerge dans ce sens-ci que la société a organisé les choses de façon à ce que les individus aient une activité dit professionnelle qui les rapporte de l'argent et il se divise naturellement vers le divertissement. Mais est-ce que monsieur, je vais dire quoi ? Ça, c'est les individus de la masse. Il gagne de l'argent, il se dirige naturellement vers le divertissement pour dépenser cet argent-là. Mais ce fonctionnement-là n'est pas le fonctionnement de monsieur Troumont, même si c'est le fonctionnement de l'individu de la masse. Il serait intéressant de se pencher sur comment est-ce que un acteur, un architecte du système social pense le divertissement. Comment est-ce que les acteurs du système social pensent le divertissement ? Je reviendrai sur la définition étymologique du mot divertissement. Je vais la relire pour qu'on se comprenne. Il existe une action financière consistant à détourner à son propre profit ou distraire une part de l'héritage. Quelqu'un, un individu qui pense sur la société, le regard à qui il a du divertissement peut se résumer dans cette maxime d'un empereur, d'un désavé, qui est dit d'un empereur romain qui dit que le pain est légère pour diriger le peuple. Donc, pour un architecte de la société, le divertissement est un outil de gouvernance. Le divertissement, c'est un outil économique. Je vais prendre un seul exemple. Je vais prendre un ou deux exemples par rapport à ce que j'assume. prenons l'industrie de la musique. C'est un type de divertissement. La musique, la plupart d'entre nous, on écoute la musique, mais savons-nous vraiment de fond qui est derrière la musique? Qu'est-ce que la musique, par exemple? La musique, c'est une vibration à laquelle tu es soumis. C'est une vibration que tu ressens au-delà des... Que ce soit les mots que le chanteur prononce, que ce soit le son qui est mis par les appareils. C'est une vibration. Ça veut dire que quand tu écoutes la musique, le ressenti que tu as avec la musique, avec cette musique, ça veut dire que la vibration que la musique te transmet est en accord, c'est-à-dire en harmonie avec ton émotion, ta dimension émotionnelle, avec ton psychi, avec l'être que tu es. Au final, ce que tu trouves, ce qu'on trouve divertissant, c'est ce qui est en accord avec nos émotions, ce qui est en accord avec notre psychique, ce qui est en accord avec nous socialement, ce qui nous met en accord avec nous-mêmes. On va dire ce qui nous épanouit. C'est ça, en fait, ce qu'il y a au fond. Et les acteurs, je veux dire, ceux qui maîtrisent, par exemple, ce monde, ce secteur de la musique, ils connaissent tellement bien l'humain qu'ils savent le type de vibration qui peut mettre l'humain dans un état ou dans un autre état. Donc, quand un acteur, je veux dire, quand un architecte social se lance dans la musique, il est dans le divertissement aussi, mais il est dans le divertissement par rapport à la définition étymologique. Il est dans le divertissement par rapport, il n'est pas dans le divertissement dans le sens de se détourner de ses préoccupations, d'ailleurs même que dans le divertissement, lui, il est même plutôt préoccupé. dans ce sens-ci qu'il a un objectif de mettre en mouvement son outil économique, de déployer son... de mettre en mouvement les éléments qui vont participer à son économie à lui. C'est ça, son divertissement. Son divertissement, c'est de gouverner tous les outils qui entrent, qu'il va amener à entrer en harmonie avec son objectif à lui. La musique, un acteur social, par exemple, dans le domaine de la musique, son objectif à lui, son divertissement à lui, justement, c'est de mettre les gens dans cet état parce que sachant que mettant les gens dans un état émotionnel bien précis, il les détourne de ce qui les concerne même réellement. Il les détourne de leurs préoccupations. Mais lui, il n'est pas détourné des préoccupations. Lui, il est préoccupé dans son divertissement. Il va même dire que mon divertissement, c'est mon activité. Je prends un autre exemple. L'exemple, par exemple, de l'industrie du film est très parlant. Il est une industrie cinématographique, par exemple. Derrière tout, vous allez voir que je ne sais que deux, mais il y a tellement d'industri dans le divertissement. Voilà. Parlant des films, le film, par exemple, nous savons que derrière le film, derrière le film est tout sauf un divertissement. C'est-à-dire quelqu'un qui regarde un film avec une idée de se divertir, pas dans le sens étymologique, mais dans le sens qu'on a donné à la masse, il va passer à côté de l'essentiel parce que le film est tout sauf un divertissement. Parce que derrière le film, on véhicule des idées. Derrière le film, on véhicule une identité. Et il faut voir ce que, je veux dire quoi, comment le film forger notre caractère, je veux dire, un film, par exemple, qu'on a aimé, qui nous a diverti, ce film-là, c'est-à-dire qu'on est en harmonie avec les idées qui sont décrées dans ce film sont en harmonie avec ce qu'on est, qu'on a soit conscient ou pas. La preuve, c'est que demain, on va se retrouver, je veux dire, dans notre quotidien, en train de répéter le comportement de l'acteur qu'on a bien aimé dans le film. Donc, on dit que le divertissement, dans le sens détourner, faire une activité pour être détourné de ses préoccupations, est un outil puissant de gouvernance. Il y a même qu'il faut voir que, si on parle de l'individu du sport, par exemple, si on parle du sport, il faut voir que, pendant que l'on va divertir, le peuple, la masse, l'élite va se divertir en votant des lois, pour restreindre, pour mieux contrôler la masse pendant que vous vous divertissez. Un, il se divertit, l'élite se divertit aussi, mais pas dans le sens de la masse. Pas dans le sens de la masse. Donc, le divertissement concerne, nous, tous les acteurs de la société à toutes les échelles. Sauf que, pendant, d'autres utilisent le divertissement comme outil de gouvernance et d'autres utilisent le divertissement comme, on va dire, une façon d'échapper à leur quotidien. Une façon d'échapper à leur quotidien. Mais, a-t-on besoin, il veut dire quoi? Quand on voit comment le quotidien d'un individu, pensons-nous un peu sur le quotidien d'un individu lambda, d'un individu de la masse, pour bien comprendre pourquoi est-ce que le divertissement est très important pour lui. Le quotidien est essentiellement oppressant. C'est parce qu'on l'a conditionné à voir dans le quotidien, à rechercher dans le quotidien les éléments qui alimentent l'être qu'il est. Il croit que le quotidien est là pour répondre à son besoin. Pour répondre à l'idée qu'il a de lui. Donc, toute son activité est de chercher dans le quotidien ce qu'il va alimenter ce qu'il est. Un peu comme quelqu'un qui est sélectif dans la façon de manger. je vais dire alors que l'alimentation est une harmonie entre les aliments, je vais dire un équilibre entre les aliments, lui qui va dire je mange ceci, je ne mange pas cela, je mange ceci, je ne mange pas cela. Donc, il est sélectif. Au final, il sera malnutri. C'est la même chose avec quelqu'un, des individus de la masse, des individus qui conditionnaient à voir, à chercher, à alimenter leurs besoins vont être gouvernés à tous les niveaux. Je veux dire, comme on a mis par exemple la valeur financière comme valeur universelle pour acquérir d'autres, pour reprendre aux besoins, l'individu va s'engager dans une activité professionnelle, quelle que soit l'activité. Ce qui motive l'individu, ce n'est pas que cette activité professionnelle reprend à un besoin autre que le financier. non, l'objectif est essentiellement mercantile financier. Mais la vraie question, c'est pourquoi il a besoin de ce financier-là ? Quand on passe à se pencher sur le pourquoi, au-delà des besoins vitaux, vous allez voir que le reste, c'est le divertissement. Le divertissement dans le sens d'échapper justement à ce quotidien oppressant, dans le sens d'oublier d'essayer des façons de s'échapper. C'est comme il est prisonnier et cette activité-là lui permet d'oublier qu'il est en prison. On ne se rend pas compte qu'on est en prison dans cette façon de faire. Je veux dire, c'est quand même très étrange de voir cette façon de fonctionner. Je veux dire, étrange. C'est ça qui montre que vraiment l'individu, ça montre à suffisance comment nous sommes programmés, nous sommes vraiment programmés. Parce que la question que je me suis posée au final, c'est que l'individu, il veut dire l'individu de la masse, a-t-il besoin du financier pour être diverti? Force est de reconnaître que non, en fait. Même si on l'a conditionné à croire comme ça et quand il dit comme ça, cet homme va dire « c'est diverti comment? » Voilà. Là, c'est difficile. Il n'a pas besoin de financier pour se divertir. Mais on l'a conditionné à penser ça. Parce que, normalement, on veut dire quoi? Normalement, quelqu'un qui fonctionne intelligemment et qui sait que le quotidien est là pour l'instruire et que le quotidien est là pour lui apporter des éléments de salice et d'intelligence et que le quotidien est regulé par son père, il sait que rien dans le quotidien ne peut être contre lui. Donc, c'est qu'il recherche dans le quotidien. Il recherche l'instruction de son père dans le quotidien. Il est épanoui. Il est épanoui. Il faut voir. Regarde, quand vous faites quelque chose qui vous épanouit, c'est-à-dire, quand il dit épanoui, il faut que j'explique ce que j'appelle épanoui. Ce que j'appelle épanoui, c'est quelque chose qui est en accord avec votre psyché, qui est en accord avec vos émotions, qui est en accord avec votre vie sociale. Vous êtes en accord avec vous-même à tous les niveaux. Donc, quand vous faites une activité que vous mettez dans cet état, vous n'avez pas besoin de finance, pour faire une activité qui vous met dans cet état. Pas forcément. Je veux dire, même si vous avez besoin de finance, vous pouvez trouver une manière. Je veux dire, il y a d'autres façons de faire. Le financier n'est pas que l'argent. Voilà. Il faut bien souligner ça. Le financier, d'ailleurs, même que l'argent, papier, n'est pas le vrai financier. Le financier, c'est justement cette dimension de vous qui est intelligent et sage. C'est ça, le financier. Et c'est lui qui peut trouver, qui va trouver les éléments dans tout le quotidien, il trouve toujours les éléments d'instruction qui font qu'il grandit en intelligence et en sagesse. Et c'est ça qui fait qu'il est épanoui. C'est-à-dire, il n'y a pas à rechercher des activités qui sont épanissantes, mais qui sont divertissantes, mais c'est à nous de nous divertir dans les activités qui nous sont proposées au quotidien. Dans ce sens que chaque événement du quotidien nous apporte quelque chose de plus, d'une intelligence de plus, quelque chose qu'on ne connaissait pas. Vous pouvez voir moi personnellement, je me rappelle l'engouement que j'avais et que j'avais à l'école quand je faisais certains trucs comme les mathématiques, certains exercices, certains devoirs, ce qu'on considérait comme devoirs. Pour moi, ce n'était pas des devoirs. J'étais content de découvrir les choses, de comprendre les choses. J'étais épanoui. Pour moi, c'était divertissant. Voilà. Donc, ce mot divertissement, donc, ce mot divertissement, vraiment, c'est, comme tous les mots qu'on a l'habitude d'aborder dans nos partages, c'est un mot vraiment multidimensionnel. C'est un mot multidimensionnel. Et il faut voir qu'il est au centre de l'économie sociale. Il est au centre de l'économie sociale, pour le mot divertissement. Il faut voir, regardons, pour ne parler que de l'exemple de notre pays avec le football, le football est, si vous enlevez le football et vous enlevez, par exemple, l'industrie brassicole avec les biens, vous avez, vous ne pouvez plus gouverner, par exemple. Vous ne pouvez plus gouverner, parlant de la gouvernance dans nos pays. Vous enlevez ces deux industries, vous ne pouvez plus gouverner. Parce que l'engouement des individus, c'est le football, des individus de la masse, c'est le football et c'est la boisson pour ne citer que ces deux-là. Et, bien sûr, l'élite est au courant de ça. C'est pour ça qu'ils investissent dedans. Et, pour voir, ce qui les motive, ce qui motive l'élite, ce n'est pas le football, à proprement parler, le football n'est intéressant que, parce que c'est un outil de gouvernance. Et, accessoirement, ça génère des revenus financiers. Mais ça génère des revenus financiers parce que la masse s'y intéresse. Parce que la masse, c'est quelque chose qui met la masse dans un certain état émotionnel, dans un état vibratoire qui fait qu'ils sont gouvernables. C'est pour ça que c'est divertissant pour l'élite. Divertissant dans le sens éthiologique du terme. Voilà. Donc, la dimension économique du divertissement est vraiment très intéressante à explorer. Et, pour finir, pour finir et laisser peut-être la place aux autres pour donner des éléments qui les... Les deux exemples que j'ai pris, par exemple, le ballon du film et de la musique. Il serait vraiment intéressant de se pencher sur le contenu au niveau vibratoire et au niveau de la vibration. C'est bon. Peut-être quand j'utilise le mot vibration, ceux qui ont l'habitude de nous écouter comprennent de quoi je parle, mais ceux qui n'ont pas l'habitude, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous écouter, quand ils parlent de vibration, en parlant de la musique, je parle de fréquence. La musique a une fréquence. Il faut savoir que la musique a une fréquence et on connaît la fréquence qui met la musique en résonance avec ce que l'humain est. Donc, il faut étudier un peu la musique, mais regarder un peu la musique au niveau des fréquences qui sont utilisées. Vous allez comprendre que c'est tout sauf le divertissement comme nous pense la masse. C'est quelque chose de divertissant, mais au sens technologique. Voilà. Et le film, c'est évident, le film, n'en parlons plus, le film avec la télévision, le film a conditionné le regard de beaucoup de gens. C'est un outil de contrôle énorme, c'est un outil de gouvernance énorme. et c'est bien de regarder un peu l'attitude. On est actuellement, j'ai parlé du film, mais regardez, par exemple, les outils qu'on utilise, Internet en ce moment, c'est un outil de divertissement aussi, mais il y a des échelles différentes en fonction de l'idée que chacun a donné. Voilà. regardez le rapport que ces élites-là, que ces acteurs, ces architectes sociaux ont avec, je veux dire, leurs descendants, leurs enfants ont avec ces outils-là, ces outils du divertissant. c'est contrôlé, ils ne mettent pas ces outils-là n'importe comment entre les mains des enfants. Je veux dire, c'est des outils qui sont régulés. À leur niveau, ils sont très rigoureux par rapport à ça, parce qu'ils connaissent, ils connaissent l'action, ils connaissent le rôle de ces outils-là. Et comme l'objectif, c'est de reproduire ce qu'ils sont, il ne faut surtout pas qu'ils fassent des enfants qui sont à l'image de la masse. Il faut que les enfants soient à l'image qui se divertissent dans le sens étymologique, pas dans le sens comment. Voilà. Donc, le divertissement, quelle idée avons-nous du divertissement? Est-ce que nous nous divertissons dans le sens de nous détourner de nos préoccupations ou alors nous sommes préoccupés de notre divertissement? Voilà, c'est la question. Merci, Angélie. Merci beaucoup, Thierry, pour cette introduction. Merci pour ce thème effectivement très profond, très intéressant. Comme tu nous l'as rappelé, quand on utilise des termes comme celui de divertissement, ça nous amène dans un espace, un univers multidimensionnel et il va révéler effectivement les différentes perceptions, personnalités qui peuvent faire usage de ce terme. Donc, à travers l'introduction, le développement que tu nous as apporté, on constate qu'effectivement la notion de divertissement, elle est aussi inhérente à cette société capitaliste, donc à plusieurs vitesses avec des inégalités sociales où on a effectivement la masse de la population, le besoin, donc qui consomme le divertissement et puis il y a au-dessus les créateurs de divertissement qui ont un objectif de gouvernance et donc utilisent ces différents supports comme tu as présenté pour entertainment, pour entretenir le besoin dans la masse, la non-connaissance de soi, n'est-ce pas? Et puis, tu as parlé de celui qui, lui, a cette compréhension de lui en termes d'intelligence et qui est dans une dynamique de se développer dans ses facultés et pour celui-là, on pourrait se demander est-ce que le divertissement existe? Est-ce que finalement, tout n'est pas support d'instruction? C'est peut-être la question que je vais laisser nos prochains intervenants apporter des éléments de réponse dessus. En tout cas, nous avons une demande de prise de parole du côté de COZOA. Donc, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, on avait pensé qu'il y avait un intervenant avant. Donc, du côté de Armand, c'est pour ça que vous nous excusez de prendre un peu la parole avec quelques petites minutes de silence. donc très brièvement sur ce thème très important pour presque tout le thème que nous apportons, ce thème sur le divertissement comme Thierry a commencé par poser les bases. J'ai noté quelques points fondamentaux qu'il a soulevés. J'entendais par exemple deux. Ce qu'il disait à l'entame de son propos que l'objectif de la vie, si on peut dire comme ça, de l'existence, idéalement, devra consister pour chacun à grandir dans l'intelligence. L'intelligence, ça se rend que quand on parle d'intelligence, ça renvoie aussi et surtout à la vie, ça renvoie à ce que l'on appellerait à l'absolu Dieu où on pourrait appeler ça autrement. Le principe sans lequel il n'y aurait aucun mouvement. Le principe sans lequel il n'y aurait aucune observation possible à faire. C'est-à-dire aucune forme que l'on peut observer et les mouvements que l'on peut voir derrière. Donc, je reviendrai brièvement dessus. Donc, en fait, il a posé le décor en disant que l'objectif c'est pour comprendre quelle va être la place du divertissement dans la société. Ou alors dans la sphère on pourrait dire terrestre, cette base sphère terrestre qui est un espace de mouvement, un espace agité qui est un champ magnétique très, 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 très puissant donc qui crée les préoccupations au quotidien, qui les déterminent, qui crée les angoisses, qui crée les soucis. C'est évident que même si tout le monde ne le sait pas, personne ne crée quotidiennement son état. C'est-à-dire que chacun, on peut dire, il reflète tout simplement un mécanisme qui est créé en amont, comme une sorte de vitrine. Et peut-être d'autres termes qu'on pourrait utiliser, c'est que chacun subit son quotidien. Chacun subit son quotidien. dont son quotidien est créé de manière extrêmement subtile, de manière extrêmement silencieuse. Et puis, lui, il voit simplement cela se refléter. Lui, il n'en est que la caractéristique visible que l'on peut avoir observée. Ça veut dire, par exemple, que lorsque l'on est angoissé, l'angoisse peut prendre toute une journée, lorsque l'on est inquiet, ça peut devenir l'objet d'une préoccupation profonde. C'est-à-dire, ça t'est détourné de l'essentiel. Tu ne te préoccupes que de ton sujet d'angoisse. Lorsque quelqu'un, il arrive que, ça peut être en conflit avec quelqu'un d'autre. Ou alors, il émerge de quelqu'un le projet de ne sais pas de s'acheter une voiture, de se construire une maison. De fois, ce sont des projets qui peuvent préoccuper des gens pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, avant d'arriver à la réalité. Pendant ce temps, tu es détourné de la réalité. Donc, en d'autres termes. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être exactement une force de diversissement. Parce que, comme il a souligné, divertir, c'est détourner ou alors distraire. C'est-à-dire que, c'est isoler quelqu'un de ce qui pourrait être présenté comme un objectif fondamental. Donc, pendant ces temps qu'il ne le s'envoie, je vais lire un peu quelque chose de... une... Pendant qu'il parlait d'en fait, une définition. toujours à l'accord avec ces termes de diversissement qui est d'une profondeur unie, parce que d'ailleurs, ça touche le comportement, le fonctionnement quotidien. reste de toute la sphère sociale. Sauf que, chacun peut considérer comme objectif ses priorités. C'est-à-dire les priorités, comme je disais, qui sont créées par l'engagement social. Donc, de sorte que, quand tu veux venir lui présenter une trajectoire, même si elle est réelle, même si la trajectoire que tu lui présentes, c'est ça même le vrai sentier de la vie, il va trouver que tu le distraies. C'est-à-dire que tu le distraies de sa préoccupation qu'il considère comme intelligente, qu'il considère comme sage, comme réelle. Donc, lui aussi, il va parler du divertissement, mais à partir du divertissement. C'est-à-dire qu'il est détourné de l'objectif et il soutient ce détournement de l'objectif. Il va considérer que la tentative de le sortir du détournement, c'est un divertissement. C'est-à-dire que tu cherches à le distraire. Vous voyez, c'est comme ça, dans la manière dont le quotidien fonctionne. Et comme il disait, c'est une arme, en fait, c'est une arme de guerre, une arme économique, une arme de gouvernance, parce que c'est vrai que sans le divertissement, vous ne pouvez pas arriver à maîtriser ces énergies immenses que les êtres humains représentent sans pouvoir les divertir. Si vous n'arrivez pas à les divertir, non seulement vous n'arriverez pas à les contrôler, vous n'arriverez pas à les guider comme vous voulez, parce qu'ils peuvent constituer une force terrible, donc de sorte que celui qui cherche à les contrôler finit lui-même par être contrôlé par les êtres humains. Donc, l'arme secrète, effectivement, c'est divertir, c'est-à-dire détourner de l'essentiel. Alors, donc, ce que je voulais dire est donc ceci, en fait, le divertissement, ça c'est une définition que j'ai trouvée assez intéressante dans le dictionnaire de définition présentée comme philosophique. Le divertissement renvoie aux activités humaines futiles, entre parenthèses, recherche de la gloire ou des biens matériels pour échapper à notre condition réelle. On dit, le divertissement révèle le fait que l'homme éprouve des difficultés à vivre avec lui-même, à être en paix avec lui-même. Voilà. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important quand on en revient sur ce critérium à poser comme départ. Alors, je pose la question, c'est pour ça que le divertissement c'est une caractéristique sociale et elle est tellement subtile qu'on imagine. C'est-à-dire, de sorte qu'on peut penser que les autres sont distraits et on n'est pas soi-même distrait, mais sans savoir qu'on est l'expression de la distorsion. On est l'expression qu'en réalité, notre mouvement en réalité n'est fondé que sur la puissance de la distorsion. Bon, parce que quelqu'un qui ne se distrait pas, comme il disait, qui n'est pas distrait, c'est-à-dire dont vous ne pouvez pas sortir de l'objectif. Or, cet objectif, donc il est question, ne se définira pas à l'extérieur, définira à partir des racines même de l'individu, c'est-à-dire sa source de provenance, parce qu'un arbre ne se développe qu'à partir de ses racines. Un arbre, le développement d'un arbre ne se fait jamais à partir des branches, mais à partir de ses racines. Donc, plus un arbre pousse ses racines plus profondes, plus son développement est perçu à l'extérieur. Il est vu vraiment comme réel. Bon, alors imaginons que quelqu'un, donc, la conscience de lui, sa conscience d'être, vient d'au-delà de l'environnement social. C'est-à-dire que ce qui lui donne la conscience d'être, ce qui lui donne la conviction d'être, ne vient pas du regard d'autrui, le regard d'autrui, le regard de l'environnement à l'extérieur, ce qui va posséder de l'environnement, ainsi de suite. Mais ce qui lui donne la conscience d'être, c'est bien cette, comment dirais-je, c'est-à-dire cette substance profonde qui remonte de lui, venant de Dieu, le Créateur. Donc, cet individu a pour seul objectif de pouvoir s'élever en intelligence comme il disait. Quand on dit en intelligence, ça veut dire qu'il doit, apprenant de son père, acquérir davantage des éléments ou des facultés construisant sa personnalité. Vous voyez, donc cet individu-là est totalement à l'abri de, à l'abri du divertissement, c'est-à-dire que les forces extérieures, les forces sociales, les puissances sociales et qui créent les désirs, qui créent les envies, qui créent toutes les conceptions que l'on peut avoir parce qu'on peut être, on peut être un peu se méfier du terme divertissement parce qu'on a, par exemple, une conception de la famille qu'on veut construire, par exemple, une certaine conception relationnelle, mais sauf que derrière tout ça, aussi longtemps que ce soit la source d'inspiration de la conception de la conscience que nous avons et qui nous anime et qui établit nos projets, aussi longtemps qu'elle vient de la société, on est enfermé dans la force du divertissement, dans la puissance du divertissement. Bon, et l'un des indicateurs qu'on est dans le divertissement, c'est que le temps qui passe nous laisse exactement au même niveau. c'est-à-dire que le changement qui s'opère, qui semble s'opérer, va plutôt être la conséquence du changement social en termes d'angoisse, en termes d'inquiétude, en termes de détérioration. Donc, ça montre clairement qu'il y a un divertissement. Bon, et quand il n'y a pas de divertissement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de détournement de l'objectif réel, l'on grandit en puissance, l'on grandit en intelligence, l'on grandit en discernement. Il se comprend mieux, il comprend mieux la société, il comprend mieux d'au-delà de la société, il comprend l'environnement. Voyez, c'est pour ça qu'il y a des exemples qui nous ont donné, qui sont donnés par exemple dans beaucoup de supports, notamment dans la Bible, quand on présente un personnage présenté comme le Christ, qui était vraiment, on le présente comme un modèle de l'évolution du conscient, l'évolution dans l'intelligence, c'est-à-dire l'évolution dans le créateur. On vous montre que ce personnage n'était pas dans le divertissement, n'était pas dans le courant social, n'était pas dans le courant universel, parce que le courant universel, c'est une force inouïe. Si vous sortez de cet environnement-là, de toute façon, vous êtes ce courant et il vous entraîne, ainsi de suite. Donc, et plus, plus loin, on parle bien du développement de ce personnage, on dit qu'il croissait en intelligence, il croissait en sagesse et il croissait en statut, c'est-à-dire que son pouvoir s'affirmer sur l'environnement constituant le courant social. Or, aussi longtemps, pendant qu'il s'élevait de cette manière, il pouvait effectivement sortir les autres de la distraction, c'est-à-dire qu'étendre effectivement les secrets à partir desquels il s'est développé vraiment. Donc, c'est pour ça qu'il soulignait en fait le divertissement comme une arme de gouvernance au premier chef. Mais pourquoi gouverner ? Parce que c'est une arme qui préserve un ordre économique, une économie marchande. C'est pour ça que nous lisions là, donc, ce divertissement va être fondé sur la recherche, la quête pour l'être humain d'une supposée gloire, d'une quelconque gloire qu'on lui a présentée. Et pendant que Thierry parlait, je pensais justement au propos de ce monsieur français, un ancien ministre très bien connu et qui disait qu'il soutenait il n'y a pas très longtemps, sur un plateau télé, il disait que l'être humain c'est un être artificiel. Et puis, ce qui fait sa gloire, ce sont des artifices. Il ne s'alimente que des artifices parce que lui-même c'est un être artificiel. Vous voyez ? Donc, quand on dit artificiel, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose qui relève de la conception humaine, de la réalisation humaine. Quelque chose qui découle d'un génie, on peut dire comme ça, un génie humain. Voilà. Donc, ce qui est artificiel s'alimente de l'artificiel. Ce qui est naturel s'alimente du naturel. Vous voyez ? quelque chose, lorsque vous avez un élément, un système artificiel, si vous voulez le détruire, essayez de l'entretenir à partir des éléments qui sont naturels. C'est-à-dire qu'il faut adapter son entretien ou son alimentation aux objets qui lui sont conformes. Voilà. Et donc, cette conception de la société a fait en sorte, c'est pour ça que lorsque vous arrivez au niveau social, quand vous trouvez que ce qui habite les gens comme ambition, ce qui habite les gens comme désir, comme projet, ce qui habite les gens comme besoin, sont créés par l'environnement social. C'est une force terrible qui se déploie. Si vous voulez élever quelqu'un, ce type de personne vers l'intelligence, il va dire que vous le... Vous êtes dans une démarche de le distraire. Parce que pour lui, la réalité va être, n'est-ce pas, conditionnée ou définie à partir des éléments dans lesquels il se reconnaît. Il va se distraire. Et la conséquence c'est quoi ? C'est pour ça que vous verrez dans cet espace, un espace social comme celui-là, très peu de gens s'élèvent en conscience. Très peu de gens s'élèvent en conscience, en connaissance, en intelligence. Donc, on pense, ça va se présenter comme si, ce qu'on va appeler l'intelligence en société, même si ça renvoie à d'autres critères de définition, mais ce qu'on va appeler l'intelligence comme la capacité de se comprendre et comprendre son environnement, l'environnement social, comprendre le monde, comme si c'est vraiment une particularité d'une petite poignée d'individus. Voilà. C'est-à-dire que ces petites poignées d'individus, eux, ils sont de la science infuse. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas distraits. Ils ne sont pas distraits par le champ maïtique, entre guillemets, économique. Eux, ils l'éclatent. Et justement, c'est parce qu'eux, ils s'élèvent, ils ne se laissent pas distraire, ils ne se laissent pas entraîner dans le divertissement, comme si vraiment c'était la façon, c'était la vivre, c'était la manière de vivre, parce qu'on arrive en société à considérer que si quelqu'un doit être détourné du divertissement économique, c'est comme si tu le tues. Voilà. Donc, comme si tu... Il meurt, quoi. Il meurt. Et donc, le divertissement va être très, très subtil de manière très difficilement aussi identifiable. Et je vais terminer simplement par cette anecdote. C'est une chose que j'ai eue la semaine passée quand j'étais à Guala. Thierry est au courant de ça parce qu'on en a parlé. Et donc, nous avons eu un échange avec une dame, une jeune dame, médecin, et qui, normalement, a passé toute sa vie en France, toute sa vie en France, et même toute sa carrière. Et qui, à un moment donné, selon qu'elle dit, ne se reconnaissait plus dans le mouvement occidental. Ce qui est défini comme valeur, ainsi de suite. Bon, elle s'est dite qu'il fallait qu'elle essaye de s'écrire. Elle vient au Cameroun pour pouvoir créer, comme elle appelle, une œuvre pionnière. Parce qu'elle veut créer là un autre état de conscience. Ce sont ses propres termes. Une autre manière de voir, une autre manière de se penser et de penser le monde. Et puis, quand elle arrive là, elle va buter sur du rock. Elle va buter sur le rock. Et quand vous voyez cette jeune dame, peut-être que nous écoute quand nous parlons là, parce que, moi, c'est un témoin, ce qu'elle a trouvé très intéressant, de pouvoir partager par rapport au terme du divertissement. et puis, elle me disait que c'est très, 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 très difficile et ne sait plus quoi faire. Voilà, parce que, vraiment, c'est très difficile. Elle a trouvé que le pays est abîmé, le Cameroun. Alors, je lui ai posé la question de savoir, mais sur la base, de quoi elle parlait d'un pays abîmé ? C'est quoi les critères sur lesquels elle se base ? Elle me dit que le seul critère qu'elle a, c'est le Nord. Et le pays est abîmé parce qu'elle me dit au Cameroun, tout le monde, tout le monde est hostile à être élevé au niveau d'intelligence. Tout le monde est hostile. Tout le monde est enfermé dans les pressions d'avoir l'argent maintenant. Donc, de telle sorte que si tu voudrais apporter aux gens une autre manière de voir, elle dit, c'est une force de repoussoir humide. C'est de l'hostilité. Je pense que quand je parlais avec elle, qui n'était pas encore au niveau de France, était là. Voilà. Donc, pour comprendre, ça veut dire qu'une personne comme ça qui arrive, les gens considèrent qu'elle veut le distraire. Elle veut le distraire parce que leur préoccupation c'est d'avoir l'argent. Mais est-ce que ce sont ces gens-là qui sont eux-mêmes enfermés dans ce cycle vicieux ? Non. C'est-à-dire que la société, c'est là que je lui disais quand on rentrait la société, je lui disais qu'en fait, toute la complexité de la situation, c'est que il faut cesser de confondre les apparences avec la réalité. Parce que la société ou le Cameroun, la réalité, ce n'est pas les apparences que tu vois. Si tu vas au-delà des apparences, c'est-à-dire les apparences humaines, les apparences de maison, le reste, tu rentres dans la réalité. La réalité, c'est que tu as affaire à une personne morale. Voilà. Dans cet espace qui est une personne morale, c'est un champ magnétique important, même s'il est artificiel. c'est une mentalité organisée. Et cette mentalité elle-même, elle est connectée à une force encore supérieure à elle, c'est-à-dire le Nord. Donc les signaux qui viennent du Nord mettent en ébullition ce système mental. En fait, c'est vraiment comme un champ électrique. Comme un champ électrique. Donc, de telle sorte que si tu n'es pas un champ électrique supérieur, créer d'autres conditions dedans, d'autres champs électriques, il est conditionné pour fonctionner comme ça. Il va trouver que tu es dangereux et tu le distrais. tu le distrais de la réalité. Tu le distrais de la vraie préoccupation de la vie. Tu le distrais, tu le distrais. Il va parler de la distraction et pourtant il est conditionné à être la distraction. Vous voyez ? Il est conditionné. Et aussi, c'était vraiment très important et moi, ce qui m'a beaucoup marqué c'est que la femme est dans une face dépressive à cause de la difficulté apparente à laquelle elle sache. Elle me dit mais peut-être qu'il faut changer des méthodes. Peut-être que ce sont des méthodes qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que justement il faut cesser de penser que ce sont des humains que tu vois. Ce sont des méthodes que tu vois. Il faut bien grandir pour comprendre que tu as affaire à autre chose. Voilà. Et puis c'est autre chose la qu'il y a en gros. Ce champ est un petit de la qu'il y a en gros. Et donc, pour terminer là-dessus, vous verrez que vous ne pouvez pas vous prouver deux, trois, quatre personnes qui représentent des préoccupations parallèles, divergentes. Si vous voulez les amener même dans l'intelligence chacun va considérer que tu veux distraire. Chacun. Puisque les préoccupations ne sont pas similaires, ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même entité. C'est comme si tu entraînais dans ma voix mais je t'ai distrait. Et moi aussi, tu entraînais dans ma... me laissais entraîner par des préoccupations on s'est distrait. En fait, c'est pour ça qu'en terminant ce secret, il disait c'est un outil de gouvernance extrêmement puissant. Ça empêche aussi les gens facilement de se mettre ensemble pour la même cause. Chacun en est un peu qu'il ne soit distrait par le tout. Voilà. Merci. Merci beaucoup Luc pour cet approfondissement dans le thème du divertissement. Pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, nous sommes bien en direct dans votre émission Regards Nouveaux sur la société. Aujourd'hui, nous parlons de la place du divertissement dans notre quotidien, dans la société. Nous avons eu en premier lieu Thierry qui a abordé la définition de ce qu'on appelle le divertissement et de sa place au niveau du quotidien. L'intérêt qu'il y a de comprendre ces termes, cette expression pour se comprendre. Et puis à l'instant, nous avions aussi Luc qui nous permettait de comprendre que si dans la société on nous a fait croire qu'on se divertit, donc on présentait le divertissement sous une forme active, il est plutôt à voir dans une forme passive parce que l'individu qui n'est que le besoin, qui est le produit du champ social, subit, est sous l'effet des ondes environnementales par ceux qui veulent le conduire, là il veut les emmener. D'où cet intérêt de gouvernance. Donc on ne peut pas parler d'action, de se divertir, mais on est plutôt éloigné, détourné de l'essentiel qui serait plutôt la connaissance de soi, le développement de facultés pour se comprendre et devenir finalement incontrôlable par ce champ magnétique et puis effectivement il nous permettait de comprendre qu'on parle là d'un conditionnement social puisque l'humain même inconscient de ce phénomène cherche lui-même à entretenir ce divertissement et voyant tout autre chose comme une menace et ça me donnait envie de lire rapidement l'approche de Blaise Pascal puisqu'on sait qu'on parle donc là de l'ingénierie sociale notamment à travers la pensée philosophique et donc Blaise Pascal qui dit que le divertissement est une façon pour l'humain de se détourner de ce qu'il est vraiment à savoir un être misérable et mortel parce que le fait d'être inactif le confronte à l'ennui dans lequel il découvre sa propre vacuité et le néant qu'il habite l'être humain social on va préciser préfère se divertir de sa condition en s'adonnant à toutes sortes d'activités le divertissement est donc indissociable de la condition humaine donc comme on parlait le divertissement c'est important pour la connaissance de soi et puis on voit effectivement comme l'a notamment abordé Thierry et même dans la définition du divertissement que le divertissement est un secteur d'activité économique florissant donc pour continuer à aborder ce thème nous laissons la place maintenant à Armand bonjour Armand bonjour Angeline bonjour à tout le monde je vais juste donner deux points qui sont qui vont compléter ce qu'il a été développé en m'appuyant sur la notion de détourner je me souviens il y a un certain nombre d'années déjà la première fois que j'ai entendu ce mot de manière intensive c'est lorsqu'il y avait les détournements d'avions c'est là qu'on a commencé à utiliser divers mots comme le terrorisme etc et donc la notion de détournement on entend ça aussi ou on peut rapprocher ça lorsqu'il y a des contextes de guerre comme ce qu'il y a eu à un moment donné au Moyen-Orient où on voyait tout ça n'est-ce pas dans les médias on voyait des missiles s'envoler et il y a un autre qui venait pour le détourner n'est-ce pas de sa cible et il y a derrière cette notion de détournement dans ces deux exemples que je prends là le fait qu'il y a un changement de cible un changement de cible donc un changement de trajectoire et avant d'en tirer les conséquences là je voudrais prendre l'exemple par exemple est-ce qu'on peut détourner le soleil de sa trajectoire est-ce qu'on peut détourner la lune de sa trajectoire on peut en dire autant de tout ce qui touche aux lois de la nature n'est-ce pas si vous prenez un fleuve vous pouvez déjà le dériver et faire un embranchement n'est-ce pas qui suit plus le lit qui sort du lit bon mais si vous allez maintenant à l'océan vous aurez du mal à détourner l'océan parce que vous savez pas même si vous avez la technologie vous allez envoyer l'eau où donc vous pouvez pas détourner l'océan donc vous voyez qu'on arrive là à cette notion de détournement à des seuils d'impossibilité et ce seuil là c'est en fait ce qui renvoie ici à la première notion que je voudrais toucher c'est qu'on ne peut pas détourner ce qui est naturel on ne peut détourner que ce qui est artificiel on ne peut détourner que ce qui est détournable on ne peut pas détourner les lois de la nature et donc ce qui veut dire que même lorsqu'on est dans un diversement dans un détournement on n'est que dans une conformité aux lois de la nature parce qu'on ne peut pas détourner les lois de la nature et le premier point ici donc c'est que en fait la société dans son artificiel est un vaste détournement est un vaste divertissement tout est divertissement au niveau de la société au niveau de l'artificiel il n'y a rien qui ne soit pas divertissement parce que dans le fond la cible si je pars prendre l'avion qui est détourné de sa cible ou du missile la cible elle est identitaire donc si ma dynamique si mon développement n'est pas dans cette cible-là qui est identitaire je suis dans le divertissement même si je ne l'appelle pas comme ça donc ça c'est le premier point que je voulais toucher ici et ce avant de toucher le deuxième point c'est que le rapport en fait qui s'instaure entre ce qui détourne et ce qui est détourné ou plutôt on pourrait dire ce qui divertit et celui qui est diverti c'est un rapport de force il faut bien que ce qui divertit soit plus fort que ce qui est diverti soit sous soit influençable soit sous le contrôle en fait concernant ou pas donc c'est une sous-conséquence de ce premier point pour en revenir à la société donc dans le prolongement de Thierry qui a posé le fondement et de Luc qui l'a développé l'individu ils l'ont dit tous les deux est un être artificiel et à ce titre vu de la société c'est une ressource mais cette ressource est particulière c'est que si on la laisse n'est-ce pas se déployer sans la conditionner sans l'influencer la société court un risque de ne pas la contrôler donc il y a un danger à ne pas divertir l'individu un danger énorme qui est lourd de conséquences pour la société si l'individu n'est pas diverti parce qu'en tant que ressource il est sous-exploité vous vous rendez compte si vous ne l'exploitez que de 8h du matin à 17h quand il travaille ça veut dire que de 17h du soir à 8h du matin le lendemain matin vous ne l'exploitez pas donc pour la société c'est un manque à gagner donc il faut trouver le moyen parce que la logique de la société quand il prend les 24 heures dans lesquelles l'individu la société elle-même c'est elle qui a défini les 24 on ne va pas s'arrêter là-dessus donc quand il prend cet individu dans cette fenêtre là où l'individu quand il considère qu'il n'est pas dans ses préoccupations pour simplifier il n'est pas au travail ou il n'est pas dans ce qu'il doit faire ou dans ce qu'il pense faire donc dans la fenêtre où il n'est pas là-dedans mais cet individu si on le laisse tout seul il peut être influencé par d'autres énergies et c'est dangereux pour la société ça c'est la deuxième conséquence il court le risque pour la société de commencer à se laisser entraîner dans une pensée qui n'est pas celle de la société il peut se retrouver n'est-ce pas à commencer même inconsciemment à s'auto-organiser indépendamment de la société à s'auto-occuper c'est-à-dire à assurer des activités qui ne sont pas conçues par la société vous voyez le risque là le point ici que je touche le risque de ne pas divertir l'individu donc ici dans la dimension là que je touche le divertissement est une démarche n'est-ce pas de globalisation de l'exploitation de la ressource que constitue l'individu de ne pas laisser un temps quelconque de son existence échapper à l'exploitation donc comme dans le temps où il pense qu'il est dans ses préoccupations il a l'impression que voilà il dépense des efforts etc pour continuer à l'exploiter il faut lui expliquer que quand il a fini dépenser des efforts là on va lui proposer moyen de la détente mais cette détente vous voyez bien les exemples que Thierry a souligné que ce soit le cinéma le sport etc quand vous allez voir Magic Football vous payez vous n'allez pas le voir gratuitement quand vous regardez un film même sur les chaînes des médias maintenant etc même sur internet vous prenez des abonnements vous payez donc vous voyez il s'agit ici de se demander si je pousse la logique au bout la société l'ingénierie sociale est dans la logique de dire comment est-ce que je vais monétariser comment je vais financiariser même le souffle de ce gars là chaque fois qu'il inspire de l'air comment je peux faire pour gagner l'argent chaque fois qu'il expire de l'air comment je peux faire pour gagner l'argent pour l'exploiter la société dans la logique de savoir comment il peut exploiter jusqu'à la dernière particule de l'existence de l'individu c'est ça l'optimisation sociale et le divertissement est un outil qui permet de canaliser justement cette optimisation et pour cela il faut donner à l'individu une définition du temps une définition des événements il faut l'entraîner n'est-ce pas dans une vision de la dualité et c'est d'ailleurs ce qu'on reprend dans la définition que Thierry nous a rappelé au début c'est-à-dire que il est dit quelque part que il s'agit d'utiliser le temps libre un individu normal quand il entend temps libre il en déduit qu'il y a un temps qui n'est pas libre donc le temps qui n'est pas libre ici c'est celui qu'on appelle travailler mais quand tu n'es pas dans le travail ils veulent appeler ça temps libre mais ils sont ici maintenant en train de trouver à travers le divertissement comment ce temps-là tu vas continuer à l'appeler libre mais en fait tu ne seras pas libre parce qu'en le financiarisant et en le mettant dans une logique de divertissement il continue à générer des revenus pour la société tu continues à produire pour la société donc tu es dans ce qu'on appelle n'est-ce pas une ressource exploitée à 300 à 360 degrés 24 24 77 le divertissement permet de construire cette architecture d'exploitation avec le consentement de l'individu puisque dans la vision dans la définition du temps qu'on lui donne il y a un temps de travail un temps de repos donc pendant qu'il est dans le temps de repos son consentement est maximum il continue à produire mais il pense qu'il est en train de se reposer donc sa coopération et son consentement est au maximum donc tout va bien pour la société donc vous voyez que la philosophie derrière le divertissement économique puisqu'il n'est plus devenu que ça est très importante et si nous faisons le rapprochement ici moi je me posais la question tout à l'heure est-ce qu'à l'époque de mon arrière-grand-père le mot divertissement ou en tout cas l'idée qu'on en a lui il avait la même on peut dire qu'il y avait la danse oui mais quand on faisait la danse c'était pas dans le but de danser c'était dans le but par exemple des funérailles d'un mariage d'une intronisation d'un notar ou d'un truc comme ça mais il n'y avait pas un moment donné où on disait on va tous se rassembler on va trouver et puis on va danser pour se divertir donc autrement dit ce qu'on appelle danse a été exploité pour en faire un instrument de divertissement mais la danse n'a pas forcément en tant que telle cette connotation c'est la société qui a trouvé le moyen n'est-ce pas de catégoriser de dualiser dans la vision du temps travail repos un contenu qui va mettre dans chaque portion du temps de manière n'est-ce pas à réguler les activités dans cette vision de l'optimisation maximale de l'utilisation des ressources on le fait travailler à un moment il n'est pas qu'on s'entend mais on lui donne un salaire en disant que voilà c'est sa contrepartie mais de l'autre côté ce salaire qu'on lui a donné on lui dit ben maintenant tu as travaillé il faut que tu te reposes il faut que tu ailles en vacances donc il faut que tu te divertisses pour te détendre donc l'argent que tu as pris à droite tu le redonnes à gauche et donc tu sers simplement à participer à la circulation du flux et ce flux là à chaque fois qu'il fait un tour n'est-ce pas il rapporte de l'argent à la société et la société a accompli ses objectifs de cette manière là donc je disais ici que ce point là d'ailleurs on le voit n'est-ce pas que même quand on parle de la pyramide de Maslow qui sert en fait à donner n'est-ce pas aux individus une certaine représentation de ce qu'ils pensent être leur besoin vous ne trouverez pas dedans un besoin de divertissement vous trouverez dedans un besoin de physiologie de sécurité des trucs comme ça parce que le divertissement il est partout n'est-ce pas le divertissement n'est pas sur la même ligne le divertissement est sur une ligne orthogonale perpendiculaire à la pyramide de Maslow donc vous voyez ici que la notion là ici de divertissement peut se concevoir dans la segmentation de la journée de l'individu la partie travail et la partie repos il a en fait ce qu'on appelle des modes de fonctionnement n'est-ce pas comme votre téléphone des fois vous le mettez en mode avion ou en mode silencieux n'est-ce pas ou en mode normal le divertissement n'est qu'un mode d'exploitation de l'individu n'est-ce pas il y a le mode de travail il y a le mode de divertissement et la société veut t'exploiter dans tous les modes de quel qu'il soit et le fait qu'il te fait passer d'un mode à l'autre et que tu es dans l'illusion et l'inconscience de ce qui se passe te fait lire n'est-ce pas ta trajectoire comme en termes dans la vision qui t'a donné du temps c'est-à-dire là je suis au travail là je suis en train de me reposer je suis en train de me divertir mais en fait c'est différent non pour désigner les étapes d'une trajectoire d'exploitation 24 24 77 et comme disait pour terminer C&G comme disait un des éléments de l'écriture n'est-ce pas il y a un temps pour semer un temps pour récolter et il y a des choses que tu ne peux pas semer dans l'individu dans n'importe quelle condition si tu veux semer des pensées en lui si tu veux semer des comportements si tu veux semer des espérances si tu veux semer des aspirations le meilleur moment c'est quoi ? Kiri le rappelait tout à l'heure que avec les fréquences on est capable de savoir à quel moment l'individu a la résonance maximale c'est quand l'individu est dans le divertissement il est comme une porte ouverte d'une maison dans laquelle tu peux faire entrer ce que tu veux parce qu'il n'est plus sur ses gardes il est là en train de prendre plaisir et personne ne résiste à ce qu'il considère comme étant un élément de plaisir donc le divertissement est là pour que l'individu s'ouvre comme une fleur dans laquelle va se déverser le formatage le logiciel c'est le moment idéal pour télécharger dans l'individu le programme qui doit fonctionner et le divertissement donc ça rejoint l'idée que Luc et Thierry ont bien souligné tout à l'heure à savoir c'est un instrument de gouvernance et je suis juste là en train de n'est-ce pas de pointer une modalité n'est-ce pas de cette gouvernance qui consiste à voir ici le divertissement comme un mécanisme de téléchargement du programme dans les individus et ce programme on le voit se manifester ensuite parce que l'individu qui se met à désirer telle montre qui est connecté à son téléphone c'est parce qu'il a vu ça pendant qu'il regardait le film il a vu comment un des personnages faisait ça il s'est dit après dans la séquence intermédiaire la publicité on lui a dit qu'il peut trouver ça à tel endroit mais quand le gars a fini le film le programme est opérationnel donc voilà il s'active vous voyez et nous voyons ici que pour terminer je voudrais souligner le fait que cette industrie du divertissement n'est-ce pas donc qui associe n'est-ce pas les composants les fonctions de production de consommation de stockage parce que vous voyez aujourd'hui quand on est dans une économie numérique où en fait les produits sont devenus numériques les vidéos les DVD tous ces supports sont des supports n'est-ce pas qui servent de base à cette mécanique du divertissement et on peut même contrôler maintenant ce qui va se produire ce qui ne va pas se produire parce que pour communiquer pour atteindre la masse qui consomme cela si vous n'êtes pas intégré dans cette économie numérique vous ne pouvez pas atteindre une masse importante et donc ici le divertissement on voit ici la dimension du contrôle celui qui contrôle l'économie numérique va contrôler le divertissement des gens et va donc participer à définir n'est-ce pas le profil de la ressource de l'individu n'est-ce pas qui est nécessaire pour demain et donc ça devient un outil de fabrication donc quand on dit c'est industrie de divertissement on peut remplacer ça par industrie de fabrication de l'espèce humaine de demain et je pense que ça devient de plus en plus clair et donc pour terminer je te rends la parole là-dessus je dirais que le divertissement est identitaire et que la matrice n'est-ce pas est un vaste divertissement identitaire la matrice je te rends la parole merci beaucoup Armand pour ce point très intéressant comme toujours au coeur de nos échanges se pose toujours la question qui suis-je et effectivement quand on parle du divertissement cela pousse à se poser cette question qui suis-je quel est mon essentiel est-ce que l'essentiel pour moi c'est la satisfaction du besoin ou suis-ce plutôt dans le besoin entre guillemets de me comprendre de me développer de m'épanouir réellement et cela va nous permettre d'appréhender cette conception du divertissement puisqu'à ce moment-là on va comprendre que pour la première pardon le premier cas on va dire il n'y a pas d'un moment dit sérieux et d'un moment de divertissement on est tout le temps dans cette dynamique dite de divertissement puisqu'on a un individu conditionné programmé pour en fait être en résonance avec les ondes sous quelque forme qu'elle soit de champ social qui conditionne directionne son comportement notamment dans la consommation tu employais effectivement ce terme d'enjeu de gouvernance puisqu'on voit l'investissement colossal qui est notamment dans ce qu'on appelle les masses médias et puis aussi dans l'évolution technologique et scientifique pour effectivement augmenter de plus en plus les supports de divertissement donc d'aboutissement de détournement de l'essentiel réel des masses qui est donc la vraie connaissance de soi puis donc on a ce parallèle avec celui qui est donc dans la conception réelle de l'essentiel l'intelligence mais cet individu ne peut être détourné de cet essentiel l'objectif qu'il est d'apprendre au quotidien à travers tous les supports il ne peut être ne peut y avoir d'interférence on va dire tous les supports auxquels il fait face toutes les rencontres alimentent cet objectif et donc cela va se voir par ce renforcement de conviction et cet élargissement de la perception de soi dans la compréhension de tous les outils d'expression donc voilà c'est très 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 intéressant donc nous allons rapidement passer aux différents chats donc la partie live chat où il y a une très très belle activité à tout de suite nous voici toujours au coeur de cette émission Regards Nouveaux sur la société avec au centre le thème divertissement la place du divertissement dans notre quotidien nous avons eu beaucoup beaucoup d'interventions du côté des chats notamment YouTube et Facebook donc le temps de saluer Nozel Maéva Abraham Michael Omic Michel que j'ai vu en plus de Jacques Gué et d'autres personnes qui nous ont salué je ne pourrais pas saluer tout le monde en tout cas il y a quelques commentaires que j'ai pu noter très très intéressants donc nous allons commencer avec le commentaire d'Abraham Michael qui nous dit entertainment mot anglais de l'ancien français entretenement ou entretenir mais entretien de quoi au juste c'est là la question et nous avons pu à travers les différents développements rentrer dans le fond de cette question Omic Michel le travail tel qu'il est perçu dans notre société est le moyen par lequel on acquiert le moyen pour s'acheter ce qui va nous aboutir on devient donc acteur de notre perversion donc de notre divertissement Nozel Maéva moi j'ai dû comprendre apprendre comment je fonctionne pour faire en sorte de mieux gérer mon économie mon énergie ce qui m'a naturellement détourné des industries de films de musique etc et elle continue plus bas pas par choix politique mais pour mon bien-être et mon épanouissement personnel au quotidien c'est un épanouissement global donc le plus dur a été de constater qu'effectivement de la masse participait volontairement à sa propre prison présentée comme une prison dorée notamment avec à l'esprit une carotte nommée retraite ou crédit ça aussi c'est quelque chose elle continue il faut bien rappeler la distinction entre le divertissement en tant que concept et le loisir l'amusement le jeu en tant que chaque moment activité qui nous met en joie dans lequel il nous est agréable instructif d'évoluer et il me semble qu'elle finissait plus bas mourir de l'artifice pour revivre du naturel car en vérité le fait de prendre part à tel ou tel divertissement n'est-il pas d'accepter de mourir à tous les potentiels que le créateur a mis en chacune de ces créatures afin qu'elles se développent se déploient dans leur singularité toutes ensemble et ça me permet de rebondir sur le point qu'a abordé notamment Luc lorsqu'il précisait que cette gouvernance par le divertissement est un des outils très 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 important prépondérant dans cet entretien aussi de l'individualisme puisque par l'entretien du besoin sous ces différentes ondes on isole on annule toute capacité de coalition vers un objectif global collectif chacun aura peur d'être diverti détourné de ce qu'il appelle l'essentiel Jacques Gué qui dit le divertissement est aussi un moyen une tactique de diversion pour empêcher l'individu de recevoir la vérité de se poser les questions importantes de la vie et puis j'avais vu une image que Virginie Carantignan nous partageait une image très instructive de la phase de jeu de rugby qu'on appelle la mêlée où plusieurs membres de chaque équipe sont regroupés autour du ballon se font face arbouté pour récupérer le ballon donc on amène tous vers un objectif commun donc on voit effectivement cette dimension de passivité dans les populations qui ne se divertissent pas mais sont entraînées malgré elles dans l'inconscience de ce qu'elles sont à atteindre l'objectif d'autrui voilà donc il me semble qu'il y a aussi encore un commentaire d'Olivier Olivier Carola pour le sujet social la vie c'est le divertissement on n'a qu'une seule vie donc il faut en profiter ne sachant pas qui profite réellement voilà donc je crois que nous avons donc Jacques Gué qui continuait le divertissement est aussi un moyen de formater l'homme au profit des banksters Magellan Tamco qui nous disait merci beaucoup notamment à Armand pour le développement donc je pense que nous allons arrêter là au niveau du relais des différents commentaires et questions au niveau du chat des questions très intéressantes puisqu'il y avait une question que je crois Annick avait posée par rapport notamment aux animaux domestiques Maéva avait notamment apporté un élément en termes de différents outils différents supports qui peuvent être utilisés non pas pour nous divertir mais pour révéler finalement ce que l'on est donc si on s'élève en compréhension de soi on va mieux comprendre le rapport que nous avons aux éléments aux rencontres aux différentes activités et cela nous permettra de savoir si on est orienté vers un objectif non perçu d'autrui donc dans le divertissement ou si tout ce avec quoi on est en rapport vise l'essentiel un objectif clair l'intelligence la connaissance de soi et le vrai développement donc voici ce que nous pourrons dire aujourd'hui et puis me venez par rapport aux différentes interventions aussi des commentaires de regarder tout simplement le contexte actuel dans lequel nous sommes où effectivement beaucoup de ce qu'on appelle activités dites divertissantes ne sont plus accessibles à la majeure partie des individus et on peut constater donc pour ceux qui ne sont que le besoin on voit que certains comme on dit pètent un câble ils ne savent plus qui ils sont ils sont en train de presque devenir fous puisque ne pouvant plus s'appuyer sur toutes les activités pour pouvoir entretenir le besoin qu'ils sont alors que ce contexte-là peut être plutôt vu comme des conditions favorables pour au contraire découvrir l'essentiel et pouvoir davantage se développer dans cette connaissance de soi en tout cas si c'est votre désir de vous centrer sur l'essentiel de découvrir l'essentiel de découvrir qui vous êtes qui vous êtes pardon de vous épanouir réellement c'est le but de nos différentes de nos différentes émissions des différents contenus des supports de mon chalon tv notamment un regard nouveau sur la société et puis vous pouvez aller faire un tour sur le blog mon chalon tv nous avons différents groupes whatsapp à travers lesquels nous partageons tout ce que nous expérimentons au quotidien et puis les différents échanges que nous avons toujours avec au coeur c'est essentiel donc si cela vous intéresse si le contexte actuel qui est favorable vous laisse plus de temps pour cela n'hésitez pas à vous rapprocher de nous vous avez un numéro qui s'affiche au bas de l'écran nous serons toujours disposés disponibles pour vous répondre si vous avez aussi des questions existentielles vous avez envie de proposer un thème pour les différentes émissions n'hésitez pas aussi nous ferons un plaisir de pouvoir les aborder donc cette émission vous a plu n'hésitez pas à le faire savoir au plus grand nombre à la partager vous voulez être informé de tous les contenus que nous partageons sur monchalon.tv il y a une petite cloche il vous suffit d'appuyer dessus et puis j'espère que ça y est nous sommes synchronisés avec tout le monde que vous vous êtes tous rendus compte qu'il y a donc un changement d'horaire donc puisque la semaine dernière nous avons vu que beaucoup se sont connectés une heure plus tard peut-être n'ayant pas cette information donc il y a le décalage horaire je sais par exemple que pour le Cameroun l'émission elle est pour eux à partir de 11h et non plus à midi donc les uns et les autres sauront en fonction de leur fuseau horaire comment être ensemble en direct et puis comme on le dit tous toujours les émissions sont aussi rediffusées et visionnables après voilà donc tout est dit le temps pour nous de vous saluer de remercier tous nos intervenants pour leur compréhension et cette disposition à nous la partager merci à la technique pour nous assurer toujours de façon optimale selon les appareils que nous avons direct de qualité merci à vous tous tous ceux qui nous regardent fidèlement bienvenue à ceux qui nous regardent pour la première fois et nous allons vous dire à très bientôt pour de nouvelles émissions au revoir à très bientôt à très bientôt